Musique Alors bonjour tout le monde. Hier on a passé une journée très chargée, qui finit très tard. Alors j'imagine que tout le monde est crévé. Aujourd'hui on a aussi un programme très chargé aussi. Parce que le discours de Lionel Richard sur le bar house, et l'aspect de modernisme qui terminait les sciences d'hier, je trouvais qu'il était très très fort. C'est-à-dire comment on traite une école d'architecture et d'art, pas strictement d'un aspect formel, mais aussi l'engagement social, on peut dire de bar house, la synthèse entre la forme et l'engagement social. Alors on a fini très très tard, et aujourd'hui on commence avec une journée également chargée. Alors on va faire quelques textes d'introduction, avec l'honneur de voir à mes côtés Laurence Angel, qui préside, comme vous le savez, la Bibliothèque Nationale. Hier on a parlé longuement avec Joël, de la Bibliothèque Nationale. Et après on monte un film entier, Anna Arabia, qui est un film qui est tourné par un plan séquence, sans coupure, de 81 minutes, en continuité. Dans les différentes leçons, on a parlé de comment on décrit le Moyen-Orient par des stratégies aussi formelles, pas strictement par le continu. C'est-à-dire qu'on installe un bloc temporel en continuité pour faire un peu opposition dans les façons très coupées des médias qu'ils présentent au Moyen-Orient, qui aident à intoxiquer les perceptions du Moyen-Orient. Alors Anna Arabia, c'est une démarche qui accumule les contradictions d'un seul plan séquence. Je vous conseille de voir le film. 80 minutes. Après il y a une pause, on va prendre un peu de café. Oui, qui est nécessaire pour tout le monde. Pierre-Marc de Biazy va nous parler après, Ouzi Eliada, et après Keren Mok, qui est entre les autres, c'est aussi ma fille. Alors je vous conseille, quelqu'un intelligent de la famille. Louis Clavis, il va nous jouer. Et après il y a des ceintures iraniens, par un très bon musicien iranien, qui était prévu par le spectacle qu'on vient de faire en Amérique. militaire et refusé des visas par le régime Trump. Mais il est très, très doué. Il va nous jouer des ceintures. Et après, il y a toute une série d'interventions sur le cinéma des autres, c'est-à-dire les cinéastes qui sont faits opposition à différents régimes. Alors on commence par India, Ashish, qui vient de Bangalore, qui va nous parler d'un grand cinéaste indien, Ritvig Gattak, qui avait certains conflits avec Nero, mais qui est un très, très grand cinéaste. Mon élève de Columbia, Wale, qui va parler du cinéma colonial en Afrique. Richard Peña, qui a présidé pendant 25 ans le Festival de New York, le Film Festival de New York, et le professeur à Columbia également, qui va venir nous présenter les questions du cinéma nouveau et surtout des différents membres de ce mouvement du cinéma nouveau qui essaient de reformuler le cinéma. Après, en pause, il y a Jean-Michel Frodon qui va nous parler de mon travail comme archive. C'est un hommage à Laurence-Angèle. Et on va terminer par un très grand penseur qui vient de Moscou, qui va parler du travail d'Eisenstein et de Zygavertov en face du régime totalitaire de Staline et comment les cinéastes arrivent à faire des films dans un contexte répressif. Alors, c'est un programme très chargé. On va essayer de finir un peu plus tôt pour respecter l'entrée des Shabbats et tout le monde faire entrer à la maison. Moi, je propose qu'on commence par un petit extrait et après il y a Laurence qui va nous parler. C'est un texte qui vient des livres qui étaient publiés chez Gallimard sur les lettres de ma mère que Gallimard est publiés. Et Jeanne Moreau m'a fait le grand plaisir de lire une bonne partie de cette correspondance. La lettre qui va être lue par Jeanne Moreau qui fait partie de mon film « L'alibi to my father », c'est un petit extrait. Elle parle des situations allemandes, comme elle visite Berlin, et d'inquiétude qu'elle a vis-à-vis de l'évolution de ce pays avant la guerre. Je crois que les lettres étaient écrites en 1931, comme elle est à Berlin. Et ça va nous mettre bien dans le contexte européen d'aujourd'hui avec certaines inquiétudes, malgré qu'il ne faut pas faire des parallèles trop simplistes. Alors, on commence avec les petits extraits et après on va continuer. Merci. Éphratia écrit à son père, Eliaou de Berlin, le 22 septembre 1931. Mon cher petit papa, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps, je suis si pessimiste. Je peux même me dire que je me sens brisée et épuisée. Papa, je veux t'écrire comme un ami, j'espère que tu me comprendras. Si l'on considère la première moitié de cette dernière année, elle s'est bien passée. Il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, j'ai une bande d'amis, plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde, nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croissent, l'homme est mauvais, il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux, qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive. Personne ne sait vraiment ce que demain nous réserve. Une révolution, fasciste ou communiste, 6 millions de schômeurs, l'hiver est glacial. La panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail, je l'ai lue avec intention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail, même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable. Je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome et de gagner sa vie et le fondement de toute existence. Pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie. Bonjour à tous. Je voulais d'abord te remercier, à Maus, d'avoir bien voulu me permettre de dire quelques mots en ouverture de cette deuxième journée, même si évidemment, à côté de tout ce qui a pu être dit jusque-là, tu y as fait référence de très précis, de très pointu, et avant la suite de ce séminaire. Il est difficile d'être au bon endroit en quelques mots. Mais si j'ai accepté, c'était évidemment parce que je voyais dans l'échange que tu me permettais d'avoir le signe de la reconnaissance de cette relation qui s'est construite entre toi et la Bibliothèque nationale de France. et à travers cette relation, la conscience que tu as et que toute ton équipe a du rôle, en effet, que jouent les institutions, et c'est de cela dont je vais parler, préoccupées de conserver et partant de construire notre mémoire. Et par ailleurs, le signe aussi de cette volonté que tu as de mettre en relation et de permettre que résonne l'écho qui peut s'établir entre une mémoire, des mémoires collectives et un parcours individuel, un héritage familial pour reprendre l'intitulé de cette session. Alors, a fortiori, après les mots de Tamer qu'on entend à travers la voix si belle qu'on vient d'entendre, et je conseille à tout le monde de lire ce recueil parce que c'est une entrée dans les archives et dans l'intimité d'un parcours individuel qui est à la fois émouvant et révélateur, il y avait bien sûr une forme de gageur à faire aujourd'hui écho à cette conscience telle que je l'aperçois depuis que nous nous sommes vus la première fois pour envisager l'entrée dans les collections de la Bibliothèque nationale de France d'une partie de tes archives. Il y avait une forme de gageur à le faire à fortiori en quelques minutes en introduction comme l'annonce le programme que vous avez eu et comme le programme est par ailleurs chargé il ne faut pas prolonger mais comme je voulais rester à ce niveau d'assomption générale que doit avoir un propos introductif face à cette démarche lorsque le collège m'a demandé un titre pour cette intervention m'est alors revenue immédiatement la si belle formule et la si juste formule que vous devez connaître bien sûr celle d'Alain René Toute la mémoire du monde ceci beau titre qui dit assez exactement en en exprimant le principe même ce qu'est la Bibliothèque nationale de France Toute la mémoire du monde et voilà bien en effet là où se situe réellement la Bibliothèque nationale de France comme toutes ses consœurs comme toutes les bibliothèques nationales et peut-être même comme toutes les bibliothèques dans leur dimension principielle il y a en effet dans le travail du bibliothécaire cette utopie où se mêle l'ambition prométhéenne sans limite toujours reconsidérée de vouloir tout conserver de vouloir tout mémoriser et par ailleurs cette mécanique de précision terriblement pointilliste presque obsessionnelle technique et maintenant aujourd'hui technologique qui permet aux bibliothécaires de donner à cette ambition une forme et de la rendre littéralement accessible grâce à sa structuration c'est cette ambition qui bien sûr nous fait nous enfoncer quotidiennement peut-être que vous ne le percevez pas sous une montagne d'actes infimes invisibles pour le commun des mortels parfois même incompréhensibles une montagne au cœur de laquelle se situe cette mission fascinante qui consiste à disséquer la mémoire à disséquer cette mémoire pour la cataloguer et l'indexer et c'est cette même ambition qui aussi nous conduit à l'autre extrême d'être toujours profondément ouvert à toute sollicitation à nous hisser au sommet des mondes de la création à nous montrer intéressés par toute question que soulève la production d'une œuvre et le souhait non seulement d'en assurer la conservation mais aussi d'en comprendre la gestation et donc en écho aux travaux dont vous bénéficiez au cours de ces deux journées je crois profondément que réside à cet endroit ou plus exactement dans cet écho construit entre deux images qui sont a priori opposées celle de l'esthète aux aguets et celle du soutier méthodique je crois profondément que réside à ce point d'équilibre instable le rôle spécifique des bibliothèques et si vous n'avez jamais travaillé avec des bibliothécaires je vous y invite mais il y a toujours ce grand écart absolument fascinant entre l'au-delà ou l'absolu de la création et cette dimension vraiment de soutier du travail du bibliothécaire et la BNF joue donc ici sa partition dans l'histoire de l'oeuvre d'Amos Guitaï vous le savez bien sûr les bibliothèques nationales fournissent au-delà de leur conservation les données les informations qui permettent d'identifier une oeuvre un lieu un livre une personne et ce qui est peut-être encore un peu plus fascinant parce qu'on n'en a pas conscience alors même que notre monde sur numérique laisse penser qu'en effet il n'y a plus qu'un monde mais les bibliothèques sont à cet endroit-là et travaillent ensemble à l'échelle internationale pour normaliser ces outils d'organisation des savoirs ces outils qui en réalité sont la condition d'un archivage véritablement exploitable c'est-à-dire qu'il ne serait pas seulement de mettre les choses à l'abri mais de les rendre utilisables pour les chercheurs bien sûr mais qui sont tout aussi bien aujourd'hui utilisés par les opérateurs du net qui ont besoin de cette production de données pour répondre aux sollicitations qui leur sont faites s'ajoute donc à cette dimension déjà en soi vertigineuse une conception très large du dépôt légal qui a été inventé en France par François 1er donc on est dans la maison de cette période inventée par François 1er en 1537 et qui depuis lors n'a jamais cessé de s'étendre comme une démarche un petit peu inexorable déployé à toutes les formes de production éditoriale les livres bien sûr les livres numériques aujourd'hui bien sûr mais la presse la photographie au moment de la naissance de la photographie les disques les DVD les jeux vidéo le web depuis 2006 donc absolument tout et sans doute aussi l'oeuvre d'Amos Guita se trouve-t-elle à l'aise chez elle dans cet endroit où l'on où l'on s'intéresse à tout à toutes les formes de création et à tous les matériaux qui permettent de produire une oeuvre mais toute cette mécanique ne serait rien ou ne serait pas tout en tout cas sans sa rencontre aussi avec la volonté des hommes et des femmes de ceux en l'occurrence qui décident de faire archive de leur création et qui dans la rencontre avec une institution où s'articule justement cette conscience que j'évoquais en commençant cette conscience de la nécessité d'archiver mais aussi la confiance qui se noue dans des relations personnelles c'est dans cette tension entre la machine et l'homme que se décide le fait de vouloir faire don de ces archives en tout cas je suis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en vivre l'expérience puisque les archives rentrent à la Bibliothèque Nationale de France grâce aux dons qui en sont faits par leurs producteurs je suis fascinée par ce grand écart productif entre donc d'une part la rigueur de cette machine qui est la Bibliothèque Nationale dont la puissance la portée historique la profondeur dont l'efficacité aussi joue sans doute un rôle déterminant dans cette décision qui est prise par un artiste ou un auteur qui se satisfait évidemment de l'efficacité d'une institution comme la Bibliothèque Nationale pour faire ce don de son oeuvre mais il faut ajouter à cela toujours à côté donc de cette dimension un peu froide de l'institution la fragilité et la beauté des relations humaines qui permettent en réalité aux auteurs de franchir le pas parce que le don d'archives au-delà de toutes les questions qui sont abordées depuis hier qui consistent à savoir comment réaliser ce classement comment travailler cette matière il y a avant cela la décision qui est très intime qui est très personnelle de faire ce don et pour parvenir à cet acte qui n'est vraiment pas simple il faut qu'il y ait j'en suis convaincue cette articulation entre encore une fois l'efficacité de la machine et la réalité des relations humaines qui se nouent dans des moments d'explication et vraiment l'histoire de la bibliothèque est tout entière peuplée de ces rencontres et parce que les collections de la bibliothèque touchent à toutes les disciplines à tous les supports cette alchimie entre archives et héritage personnel fait irruption dans les contrées de la création les plus diverses et il s'est bien sûr passé cela lors des premiers rendez-vous que nous avons eus je me souviens très bien avoir expliqué à Amos Guitaï que la BNF était sans doute le bon endroit pour penser à faire archive de son oeuvre parce qu'il y avait précisément cette capacité à toucher à tous les matériaux à savoir conserver tous les matériaux physiques numériques papiers fragiles de la presse et oeuvres cinématographiques mais il y a eu les rencontres avec les conservateurs qui se sont occupés avec Amos Guitaï de travailler à ce projet et sans cette rencontre sans ces discussions rien sans doute ne se serait fait et puis s'ajoute dans le moment particulier à Amos Guitaï du point de vue de la Bibliothèque Nationale dont Joël Utvol en effet vous a révélé hier la dimension aussi aventureuse dans ses aspects techniques qui confèrent à l'entrée des archives d'Amos Guitaï à la Bibliothèque une dimension d'expérimentation mais la Bibliothèque aime beaucoup expérimenter il y avait au surplus cela de particulier que dans l'oeuvre d'Amos Guitaï nous pouvions retrouver une forme de mise en abîme non seulement de la Bibliothèque mais du fait pour Amos Guitaï de faire don de ses archives mise en abîme donc de l'oeuvre d'Amos Guitaï et de la Bibliothèque elle-même à cet endroit où réside le souci des Bibliothèques de pouvoir révéler non seulement les oeuvres mais la généalogie des oeuvres en en conservant non seulement la forme définitive comme on peut le faire dans un musée mais toutes les étapes de la création et toutes les sources qui ont permis d'arriver à cette conception et d'être aussi le lieu possible de la démultiplication en dehors de ce qui a été constitué comme archive de la mise au carré d'une même oeuvre lorsqu'elle en inspire d'autres la BNF se situe donc à cet endroit et en accueillant une oeuvre qui se fonde sur les archives je pense qu'il s'est joué aussi cette alchimie particulière de se retrouver dans l'oeuvre d'Amos Guitaï et en tout cas je crois que cette oeuvre-là a à voir justement avec cette valeur donnée à l'archive comme source de l'oeuvre et à l'oeuvre comme elle-même archive et matière de l'oeuvre à venir ce séminaire permet donc de soulever à ce sujet beaucoup de questions essentielles et notamment ces questions qui apparaissent dans les intitulés des interventions pourquoi envisager cette préservation et comment assurer la préservation et l'archivage d'une oeuvre cinématographique qui repose elle-même sur un travail archivistique qui fait feu de tout bois se décomposant elle-même en une multitude d'oeuvres qui travaillent en profondeur une forme esthétique de rombons d'une oeuvre à l'autre d'une archive à l'autre faisant d'une oeuvre l'archive et la matière de la suivante donc la mise en abîme toujours et la démultiplication toujours alors à ces questions le bibliothécaire répond pourquoi pas et dit travaillons ensemble au comment alors en disant cela je crois expliquer aussi la proposition qui a été faite lorsque Amos Guitaï est venu nous voir assez vite de se concentrer sur une seule oeuvre parce que Amos Guitaï faisant les choses en les faisant est venu avec cette idée fortement inscrite dans sa une volonté forte de donner ses archives de transformer son oeuvre en archives mais sans avoir défini du tout le périmètre de ce don donc c'était une idée et ce n'était pas un projet défini alors là on a aussi toutes les configurations avec les auteurs ou les artistes qui viennent nous voir d'artistes qui ont déjà vraiment constitué leur oeuvre entièrement comme une archive constituée de ceux qui hésitent encore beaucoup ou de ceux comme Amos Guitaï qui ne savent pas exactement comment et que donner la seule conviction qu'avait Amos c'est qu'il ne fallait pas donner tout à une seule institution pour éviter comme là aussi une métonymie de son oeuvre de s'enfermer dans une seule identité donc cette idée d'être à Paris aux Etats-Unis en Israël et donc les premières discussions ont consisté pas seulement à savoir comment mais à savoir quoi aussi et la proposition qui a été faite assez vite par la bibliothèque a été de dire une seule oeuvre et rabbine pour sa valeur propre bien sûr pour sa partée internationale aussi comme un écho à cette volonté de ne pas s'enfermer dans une identité et donc à travailler sur une oeuvre qui a une dimension vraiment internationale par son contenu même par ce qu'elle raconte et puis par cette dimension encore une fois de rebond très forte de définition d'une oeuvre qui se démultiplie et comme je le disais tout à l'heure la BNF se retrouve donc profondément dans l'accueil qui est fait à l'oeuvre d'Amos Guitaï et à Rabine préoccupés que nous étions de comprendre et de donner à comprendre certes de ne pas renoncer à la magie que produit toujours l'oeuvre au secret que doit garder l'oeuvre à ce secret indécelable qui nourrit notre goût et le goût de tout un chacun pour l'art mais d'admettre aussi modestement que chaque parcelle de mémoire vaut pour ce qu'elle permet d'analyser autant que pour ce qu'elle permet d'imaginer ici et maintenant mais dans le siècle des siècles et demain à Jérusalem permettez-moi de vous dire cher Amos en écho au titre que vous avez choisi avec tous les pluriels que vous avez mis pour cette session associés aux mémoires aux archives aux parcours aux représentations aussi qui conduisent de l'intimité de la création à la confrontation avec le public permettez-moi de vous dire que la BNF avec la bibliothèque de Sanford avec la bibliothèque nationale d'Israël est très heureuse de pouvoir s'entrair ce qui reste un héritage familial en faire un héritage universel et l'inscrire dans la mémoire du monde merci beaucoup merci cher Laurence je suis très ému par cet geste de toute façon depuis toujours je décidais que c'est-à-dire mon travail il est en principe aidé par des pays Israël et mon lieu de naissance qui m'a inspiré des fois dérangé mais c'est la source de la référence de mon travail et la France qui l'a rendu possible parce que sans les moyens que la France a attribué à différents films que j'ai faits ce travail n'existait pas et je trouvais que c'est juste qu'il y a une grande majorité de mon travail qui existe ici également comme hier Marie-Pierre Olloa elle a décrit il y a une archive conséquente à Stanford et aussi en partie à Jérusalem surtout sur les premiers films comme Berlin-Jerusalem qui a inspiré des biographies d'Elsa Laske-Schüller une poétesse expressionniste grandi à Nehavu Pertal et grandi à Berlin qui était obligée de fuir et d'arriver à Jérusalem qui a fait de très belles poèmes qui s'appelle la collection s'appelle Ibraïche Baladen qui était écrite dans les langues allemandes mais qui fait rêver de cette ville mythique et à la fin de sa vie ce livre était brûlé par les nazis à la fin de sa vie il arrive à Jérusalem alors cette collection-là il va être à Jérusalem parce que tout simplement parce que tout l'archive de lettres même et de correspondance d'Elsa Laske-Schüller avec Einstein avec Franz Marc avec le Blauer Reiter avec Karl Krauss etc il est à Jérusalem alors je trouvais que c'est cohérent je décidais de donner tout l'archive plus de 30 000 items à la bibliothèque nationale ici en France parce que dans les circonstances politiques d'Israël aujourd'hui je trouve que c'est plus prudent que ce sera d'un drap neutre comme la France avec les grands talents des cols de charte associés à la BNF on est très très contents des démarches qu'ils sont en train de suivre et en plus il faut vous informer que l'année prochaine la bibliothèque nationale va faire un expo plus apparemment un livre qui va être édité par Gallimard sur l'archive autour d'Itsra Krabin et l'assassinat d'Itsra Krabin et de toute façon parce qu'hier j'étais assez muette alors tout m'a lancé effectivement dans les questions pourquoi je distribuais mes archives parce que je trouve qu'on est dans les phases c'est-à-dire l'archivage traditionnel a proposé toujours d'assembler tout l'archive et de mettre dans un seul endroit mais je trouve que la technologie moderne surtout l'Internet est l'archive numérique elle nous laisse créer une sorte de network une sorte de système de communication entre institutions variées mes archives comme Laurence l'a dit il est à à Jérusalem à Paris à Stanford et aussi il y a certaines choses qui sont achetées par le musée de modern art de New York il y a des centres Pompidou il y a différentes institutions et on peut on peut permettre de ne pas centraliser tout l'oeuvre dans un seul endroit et d'ailleurs je fais référence d'un interview que j'ai fait dans un de mes premiers films avec Sol Bello qui m'a dit que c'est une vieille stratégie juive de ne pas mettre tout dans le même endroit comme ça s'il y a un endroit qui est problématique il reste quelque chose alors je suis le conseil de Sol Bello et son conseil et je trouve qu'effectivement cette partnership entre le BNF et le Stanford et éventuellement avec Jérusalem produit aussi des échanges de knowledge de moyens techniques parce que comme Stanford l'université avec beaucoup de moyens liés au Silicon Valley de tous les plus updates technologies vis-à-vis des archives numériques elle est très très bien équipée à Stanford et le BNF est quand même c'est un endroit de magnifique centre intellectuel aussi de rechercheurs d'analystes de historiens alors il y a un aspect presque complémentaire qui peut être assemblé de façon qui connecte les différents éléments de la planète bonjour Jean-Michel alors moi je trouvais que c'est depuis le départ cette idée de de choisir quelques institutions de bon niveau dans différents endroits ils servent de quelque façon la diffusion de l'oeuvre et aussi je suis conscient que comme j'ai fait quand même un travail assez conséquent qu'il compte a priori j'en ai dit qu'il compte presque 90 films court-métrage fiction documentaire aussi pièce de théâtre expo des livres on ne peut pas mettre toute cette lourdeur sur une seule institution et c'est bien de partager de travailler ensemble qui est mon principe même quand j'ai fait un film alors hier j'ai fait un peu référence effectivement il y a Laurent Trouchot qui est là qui on travaille depuis 30 ans qu'il faut lui rendre hommage parce qu'il est toujours là il est toujours intéressé par les choses qu'on est en train de faire et il y a avec lui un groupe de gens que j'aime bien continuer à travailler on se devient comme je dis souvent mon kibbutz privé dans lequel il y a des gens de différents pays de différentes cultures ce n'est pas une monoculture mais c'est la façon dans laquelle l'oeuvre lui-même devient le lien de raconte c'est à dire c'est pas le tournage dans mes plateaux si jamais vous visitez un tournage c'est jamais une seule langue qui parle c'est à dire il faut qu'il y ait l'israélien les palestiniens les hébreux l'arabe les russes les itaniens les français les anglais les yiddish des fois les ladino c'est à dire que le plateau lui-même mais ça existe aussi dans les films après le plateau lui-même devient une sorte de lien de raconte et je trouve que c'est une façon dans laquelle le cinéma le travail artistique peut devenir dans son rôle traditionnel d'être comme je dis tout à l'heure à Laurence une sorte de guérisseur une sorte de healing c'est à dire on a parlé dans les différentes conférences que j'ai fait ici qu'effectivement l'art dans son origine elle avait cette fonction dans les sociétés qui souffrent l'art l'art l'artiste le théâtre qui était dans les sociétés paganes mais il était aussi à l'entrée de l'église avant qu'elle rentrait à l'intérieur du bâtiment était une façon dans laquelle les créateurs essayaient de guérir la souffrance de la société et je crois que c'est la source vraiment d'action civique qu'il est nécessaire l'art ce n'est pas un petit joyeux esthétique vide de signification mais il faut qu'il engage avec le réel engage je répète pas d'une façon didactique ni doctrinaire mais engage d'une façon ouverte pour accueillir des idées pour provoquer des réflexions provoquer pas dans le sens de provocation gratuit mais provoquer dans le sens d'amener les gens à réfléchir et c'est vraiment par différents moyens c'est à dire le théâtre le cinéma l'architecture etc des démarches nécessaires surtout qu'il y ait une souffrance et qu'il y ait des inquiètes sociales et si l'artiste il veut lâcher cet rôle après on va voir aussi des phénomènes des élections des dirigeants des tsunamis des despotes il faut que l'art engage il faut qu'elle porte un point de vue alors moi j'ai fait cette démarche vis-à-vis mes chers compatriotes ce papa n'est seulement de roses et de honneur mais il faut faire il ne faut pas être lâche il faut être déterminé et faire cette démarche c'est une sorte d'hommage qu'on fait à notre propre culture qu'on fait à un travail critique et je dis souvent la société est forte ou la culture forte il n'a pas besoin de relations publiques vides il y a besoin d'artistes qui engagent avec le réel comme le climat actuel en Israël par exemple mais ce n'est pas le seul pays il est hostile à cette démarche l'homme et la femme politique croient que l'art la fonction c'est strictement un travail décoratif il faut que l'artiste rébelle contre cette proposition sinon on perd des raisons d'être pourquoi on fait ce travail alors c'est à dire c'est des fois c'est bien rigolo d'aller aux topies rouges des grands festivals mais il faut être très content de mettre un t-shirt et aller faire un boulot nécessaire pour amener la réflexion et pour dialoguer avec les gens et pour montrer aussi les compréhensions des souffrances de l'autre pas seulement de nous et nous et nous et notre histoire etc dans ce sens c'est aussi le travail qu'on a fait hier soir on avait les très belles interventions de Lionel Richard et d'Anne Eitan sur les questions d'archives de mon père Muno Weindraub et ceci c'est pas strictement un acte sentimental vis-à-vis cet homme qui était architecte de Barhaus mais c'est aussi un travail de qu'est-ce qui est intéressant dans les Barhaus pour le futur pour le jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui est intéressant par cette démarche d'architecte qui comprend que l'architecture c'est un des paramètres principaux de l'humanité c'est-à-dire Mellinovski le grand sociologue soviétique il nous raconte qu'effectivement pour que l'humanité continue il faut le shelter c'est-à-dire l'architecture l'abri il faut les vêtements il faut la nourriture ces trois choses simplement alors même avant la culture alors l'architecture aujourd'hui elle a pris une sorte de vol qui sépare de cet aspect de base d'architecture qui est simple qui est simple comment l'architecture peut créer un endroit agréable esthétiquement acceptable ou quand même pas oublier son rôle principal c'est de créer un espace vivable aux gens et alors le travail de Mugno mais pas seulement de Mugno bien sûr des gens de cette génération étaient consacrés à ça c'est-à-dire il y avait même je parlais dans des conférences de 1920 à Stuttgart les concours qui assemblaient les plus grands architectes de l'époque le Corbusier et Miss Vandero Gropius et les autres le challenge était de dessiner un appartement de 70 mètres carrés tout simplement et pas les palais pas les aéroports pas les musées etc. c'est-à-dire il faut que le grand architecte des talents revient à cette paramètre de base d'architecture il nous propose des foyers agréables et pour revenir à la question d'archives c'est-à-dire l'idée de travailler aussi sur l'archive de Mugno c'est-à-dire c'est aussi à travers de lui regarder comment il confronte cette question comment on fait une maison de douche d'un kibouz comment il fait une salle à manger qu'est-ce qu'est la démarche et l'archive de Mugno il existe à MoMA et d'autres endroits mais aussi pour radier cette sorte de voir un impact de cette sorte de démarche d'architecte et également les lettres de Fratia et ma mère qui sont une sorte de réflexion sur l'évolution d'Israël mais aussi d'autres endroits alors j'étais Florence elle m'a fait le plaisir de me donner un texte qui expliquait que le collège de France créé par François Prémier en 1530 a mis comme j'ai mentionné hier dans les plaques que vous trouvez à l'entrée du collège de France écrit que François Prémier a choisi de nommer six experts et un mathématique et trois en hébreu qui est vraiment en rentrant dans cette institution glorieuse j'ai même posé la question est-ce que je dois faire toutes les conférences en hébreu pour être fidèle à François Prémier mais j'ai décidé finalement de parler dans le dialecte local de ce pays pour faciliter les communications et d'ailleurs j'ai appris que François Prémier et Laurence c'est lui qui l'a installé des dépôts légaux déjà en 1530 c'est pas mal et on va parler peut-être je vais aussi vous donner quelque chose de Mounio pour les bibliothèques nationales surtout je trouve qu'il y a un projet très intéressant c'est la démarche qu'il a fait dans les premiers croquis de Yad Vashem qui est le mémorial de la Shoah comme il a été appelé pour dessiner le site d'Yad Vashem dans une année assez troublante en 1942 déjà et là Rivka m'a fait les grandes découvertes qu'il a trouvé 3000 lettres qu'il a fait dans ce projet Yad Vashem était créé en 1946 même avant l'état d'Israël et dans cette phase là Mounio a décidé de ne pas faire un monument mais strictement dessiner l'archive alors on parle beaucoup d'archives ici pour ne pas aller trop loin parce qu'on est toujours en retard dans cette journée très chargée et je vais dire quelques mots avant le film qu'on va voir maintenant qui lui-même part dans quelque façon une sorte d'archive parce que Jean-Michel Frodin il a écrit que j'ai quelques fantômes qui répètent qui répètent dans mon travail c'est assez exact c'est à dire j'aime bien les textes de Flavius Joseph que vous avez vu hier l'extrait avec Jeanne Moreau dans la carrière des boulebons le spectacle se répète dans plusieurs endroits même là la semaine dernière à Etats-Unis dans le festival de théâtre c'est répété et j'aime bien parce que c'est Flavius Joseph qui décrit il y a 2000 ans la destruction de Jérusalem par l'empire romain mais avec ce texte il pose la question sur les ultra fanatiques ultra nationalistes qui sont comme l'habitude en train de détruire leur pays et je trouve que l'écho de cette démarche existe aujourd'hui aussi et ce texte il est très très fort et peut-être un jour dans le futur on va refaire une présentation théâtrale Anna Arabiya le film qu'on va présenter maintenant il fait référence des trilogies de documentaires que j'ai fait qui s'appelle Wadi Wadi c'est un de mes premières premières films avec House qu'on a parlé hier House que j'ai fait l'année prochaine on va signer les 40 ans j'ai fait en 1980 qui est considéré comme mon premier film complète après les quelques courts métrages et comme House il montre le conflit et les strates de ce conflit qui existe dans une maison à Jérusalem qui appartenait jusqu'en 1948 aux médecins palestiniens qui étaient obligés de quitter à la guerre de 1948 mais après les gouvernements israéliens installaient des juifs de Colombichard de la famille Toulombol d'Algérie et après encore une autre guerre en 1967 la guerre des six jours la maison était prise par un médecin par un économiste israélien et lui il décide de convertir cette maison d'un étage à un villa de trois étages mais pour faire la villa il amène des ouvriers palestiniens des camps de réfugiés et les pierres des montagnes de Hebron et cette microcosme de ce film de commentaires dans lequel il y a une sorte de juxtaposition de séries de biographies monte d'une façon assez lucide de calme comment le conflit est construit et comment cette classe sociale c'est à dire les grands professeurs d'économie les juifs d'Algérie les palestiniens comment la société est composite le film était censuré par la télé israélienne et il n'était pas diffusé et c'est peut-être j'ai dit dans les différentes conférences que j'ai fait que peut-être ça c'est un des actes de naissance de mon comment j'ai devenu cinéaste parce qu'il faut aussi lutter pour l'existence de ton travail qui n'est pas toujours facile que j'avais une alternative de rester architecte mais comme j'ai décidé de défendre le film j'ai devenu cinéaste aussi qui m'a mené aussi beaucoup de problèmes mais c'est pas grave il faut rester calme et alors ça c'est House et la même année en 1980 j'ai commencé à travailler sur Wadi Wadi c'est presque l'opposé Wadi c'est une feuille dans le monde carmel hier on a vu André Wills qui a lu le texte d'André Carmel alors c'est une feuille de mon ville natale Haïfa c'est un vallée c'est un Wadi Wadi c'est le mot arabe des vallées dans laquelle cette vallée qui est un peu abandonnée il a acquis des gens d'origine différente des marginaux des femmes juives qui mariaient avec des hommes palestiniens des rescapés des Shoah qui vivent dans la nature avec leurs chevaux qui arrivaient de Roumanie toute une série de figures assez uniques assez particulières qui coexistaient dans cette vallée et c'est une sorte de presque un contrepoids de Jérusalem qui est une ville toujours très forte et très spectaculaire c'est un kilomètre carré qui est presque la fierté qui l'a indoctrinée la planète avec les trois religions monothéistes c'est une ville très très forte qui radiait des idées très fortes et Haïfa c'est presque l'opposé c'est une ville qui considère si on peut considérer qu'il y a un modus vivendi qu'on peut vivre à côté que la domination ce n'est pas obligatoire et c'est pas c'est dans le DNA de cette ville parce qu'elle était gérée déjà dans l'époque des mandats britanniques par trois maires un maire anglais un maire arabe et un maire juive et toutes les décisions étaient faites de façon consensuelle alors cette issue elle existe toujours et même maintenant Haïfa c'est la première ville d'une des trois grandes villes israéliens qui a élu une femme comme être maire de cette ville elle a choisi un député arabe comme son député notre premier ministre actuel qui ne veut pas quitter la scène comme vous savez il était très fâché mais le maire actuel a dit c'est comme ça alors le film que vous voyez là en Arabie c'est un film de fiction qui avec Marie-Josée Saint-Selme on a accueilli beaucoup de dialogues qui existaient déjà dans le Wadi le film d'origine mais on a décidé de retransposer sur un film de fiction le film est tourné comme j'ai dit tout à l'heure par un plan séquence pourquoi un plan séquence ? je t'ai demandé comme le film était présenté au festival de Venise alors pourquoi les gens m'ont demandé pourquoi tu as fait un plan séquence ? alors je dis écoute moi je n'ai pas envie que le rapport entre les juifs et Arab va être coupé alors si je traduis cette phrase au syntaxe du cinéma alors je ne coupe pas voilà un plan séquence alors on va regarder Anna Arabier on va être là tout à l'heure merci merci